Quand ceux qui sont censés vous encadrer J'ai commencé à m'entraîner au football quand j'étais très jeune, à l'âge de 4 ou 5 ans. Quand ceux en qui vous êtes censés avoir confiance Il avait quasiment la position d'un Dieu. Parce que tout le monde l'a du lait. Quand ceux qui sont censés vous protéger Lorsqu'il m'a sélectionné pour rejoindre l'équipe nationale des jeunes, j'étais fier. Mais en même temps j'avais très peur. C'est devenu tellement naturel même pour ces enfants. Il faut qu'ils s'abussent de toi pour que tu joues dans son équipe. Le football cesse alors d'être un jeu. Plusieurs centaines d'enfants auraient été abusés et les personnalités de la Fédération Gabonaise de football seraient impliquées. Quand je pense à ce qui s'est réellement passé, j'ai envie de vomir. J'ai été maltraité, harcelé, violé sans mon consentement. Les enfants sont maltraitées dans le football. Tout le monde le sait. Donc tout le monde savait et tout le monde a décidé de fermer les yeux. Et oui, et bien voilà, on regarde, on voit, on dit rien. Comment il peut être un carcérin et continuer à gérer une fédération d'un pays ? Je remonte ses responsabilités à la FIFA. Il n'y a pas beaucoup de choses pires dans la vie, pas dans la vie du football, mais dans la vie en général, que la magrétence des enfants. La FIFA aurait-elle trahi ses propres règles au Gabon ? Située en Afrique centrale, le Gabon est un pays où la vie d'innombrables jeunes joueurs de football a été bouleversée par l'un des plus grands scandales que le monde du football ait jamais connu. Voici par Fendong. Un homme qui a tout risqué pour révéler les horreurs d'un scandale qui a ébranlé le football africain. Dans les années 90, il a été un joueur vedette du Gabon, sélectionné 45 fois en équipe nationale. L'attaquant a joué la majeure partie de sa carrière professionnelle en Europe avant de devenir entraîneur en Suisse. En 2019, il décide de retourner chez lui et de créer sa propre académie de football. Allez la pioche, go ! J'avais cette envie de vouloir rentrer chez moi au Gabon parce que je me disais ce que j'étais en train d'apprendre ou transmettre aux petits européens, je pouvais bien le faire aussi chez moi. Et je pense que je peux être 10 fois mieux chez moi. Recule ! Alors mon retour définitif, il s'est très mal passé parce qu'après plus de 20 ans hors du Gabon, je ne connaissais plus beaucoup de monde dans le milieu du foot. Tout avait changé. Et le changement s'est avéré choquant. Il a découvert que les abus sexuels sur les jeunes joueurs étaient monnaie courante et il affirme que les signes avant-coureurs étaient ignorés. Et Parfait n'a pas été le seul à faire ce constat. En 2018, l'ancien joueur international, Sivan Zigou, a révélé publiquement les abus sexuels qu'il avait lui-même subis au cours de sa carrière. Je ne pouvais que dénoncer. Je ne pouvais pas le garder, au moins. Parce que j'ai aussi des enfants, les raisons pour lesquelles j'ai des enfants. Parfait dit avoir alerté les plus hautes instances du football gabonais. J'ai fait, moi, toutes les étapes qu'il y avait à faire. J'ai parlé au président de la Ligue. J'ai parlé au président de la Fédération. J'ai été voir le ministre des Sports. J'ai même fait une demande pour voir le premier ministre du Gabon à l'époque. Mais les quatre personnes, personne n'a voulu m'écouter. En désespoir de cause, il s'est tourné vers les médias locaux. Moi, j'ai fait plusieurs interventions dans plusieurs télévisions, plusieurs radios, au Gabon. Sans suite. Personne n'a pris en considération ce que je disais. Puis, en décembre 2021, tout a changé. Le journal britannique The Guardian a cité plusieurs personnalités du football gabonais soupçonnées d'abus sexuels sur une centaine de garçons pendant plusieurs décennies. L'histoire a fini par s'ébruiter et d'autres joueurs ont brisé leur silence. L'un d'entre eux, Brice Macaya, ancien joueur international et entraîneur, a déclaré que ces alertes avaient été ignorées. Parce que moi, j'ai été à l'intérieur de ce système et j'ai dénoncé à plusieurs fois, j'ai dénoncé même au près du bureau fédéral à plusieurs fois. Quelques semaines plus tard, quatre entraîneurs ont été arrêtés et trois d'entre eux sont toujours en prison. Au cœur des accusations les plus accablantes se trouvait l'entraîneur Patrick Asomou-Eyi, plus connu sous le nom de Capello. Pendant des décennies, il a été l'entraîneur des équipes nationales cadettes. Il lui revenait de décider qui serait sélectionné pour représenter le pays sur la scène internationale et qui ne le serait pas. Il avait quasiment la position d'un dieu parce que tout le monde l'a du lait. Les responsables des centres de formation, des académies, tout le monde voyait Capello comme le dieu. Capello a reconnu les faits de viol, de manipulation et d'exploitation de joueurs. Il est en prison où il attend son procès. Les autres entraîneurs arrêtés, ni les accusations dont ils font l'objet. Lors de la réalisation de ce film, nous avons échangé avec plus d'une trentaine de témoins. Ils nous ont parlé d'une culture d'abus sexuel ancrée dans le football gabonais. La plupart d'entre eux n'ont pas osé témoigner à visage découvert. Des acteurs ont repris leurs témoignages pour protéger leur identité et leurs noms ont été modifiés. Julien a joué pour l'équipe nationale du Gabon pendant plusieurs années. Une fois, moi et un autre joueur, nous prenions une douche et nous avons vu Capello. Il était en train de nous regarder. Il avait la main dans son pantalon. J'ai eu très peur. Il a commencé à me contacter de manière obsessionnelle. Il m'appelait tous les jours, parfois tard dans la nuit, et m'envoyait des messages sexuels. J'avais 14 ans à l'époque. J'étais terrifié. Le harcèlement n'a jamais cessé. Depuis le jour où j'ai rejoint son équipe jusqu'au jour où j'ai quitté le Gabon pendant environ 3 ans. Il a continué à m'appeler même lorsque j'étais à l'étranger. Alexis a gravi tous les échelons de la formation gabonaise avant d'évoluer en Europe. Au Gabon, football et pédophilie vont de pair. On nous a tous raconté des histoires. Les gens disaient ouvertement que tel ou tel type est un pédophile. Nous faisions des blagues à ce sujet. Assure-toi de ne pas aller dans les douches avec un tel ou une telle. On rigolait comme si c'était normal. Une autre victime a décrit Capello comme un monstre et a livré un témoignage poignant. Nous étions dans un camp d'entraînement pour l'équipe de sélection des moins de 17 ans. Nous étions logés dans un dortoir comme des soldats dans des lits superposés. Ils entraient dans nos chambres au milieu de la nuit et... Désolé, c'est difficile d'en parler. Ils entraient dans nos chambres et je voyais d'autres garçons se faire emmener. Ils n'avaient pas le choix. Quand ils sont revenus, j'ai vu qu'ils n'arrivaient pas à dormir. Pendant que nous nous entraînions pour les jeux de sélection, ces garçons faisaient couler du sang. Dans les toilettes et les douches, nous pouvions voir le sang sortir de leurs fesses. Ils ne pouvaient pas jouer lors du match suivant. Ils ne pouvaient plus courir. Je ne comprenais pas ce qui se passait mais personne ne voulait en parler. La quatrième nuit du camp, ils sont venus nous réveiller, mon meilleur ami et moi. Ils nous ont emmenés dans une pièce avec des lumières rouges, pleines d'hommes nus. L'un d'entre eux était Capello. J'ai oublié les noms des autres. Ils ont commencé à nous toucher, moi et mon ami et je ne comprenais pas. J'avais envie de crier. Ils m'ont dit que je devais les masturber et leur faire une fellation. J'ai refusé. Alors ils m'ont menacé en me disant que si je ne le faisais pas, je perdrais ma place dans l'équipe. Je resterai sur le banc de touche jusqu'à la fin du tournoi. J'étais tellement choqué que je n'ai pas trouvé les mots pour parler et ne me restaient que les larmes. J'ai vu comment ils ont commencé à violer mon ami. Je l'ai regardé dans les yeux et il m'a regardé comme s'il me disait « Allons-y avec eux et finissons-en. » J'ai commencé à prier et à prier. Puis je me suis levé. J'ai voulu sortir mais la porte était verrouillée. Ils m'ont attrapé et m'ont jeté par terre. Il y avait deux agents de sécurité. On aurait dit qu'ils étaient préparés à cela. J'ai essayé de les repousser mais ils m'ont forcé à les masturber et à leur faire une fellation. Je leur ai dit que je ne pouvais pas le faire. J'ai pleuré et crié et crié et crié jusqu'à ce qu'ils en aient fini avec mon ami. Ils l'ont laissé partir et m'ont dit que je ne serais plus jamais sélectionné pour jouer et que si j'osais parler de ce qui s'était passé ma famille serait tuée. Rémi Ebanega est un ancien international gabonais. En 2014, il a créé le premier syndicat de footballeurs professionnels du pays. L'ancien défenseur affirme avoir plusieurs amis qui ont été abusés par des entraîneurs. Il pense avoir échappé aux abus grâce à sa famille et à son enfance passée en dehors de Libreville. D'après lui, des mots spécifiques étaient utilisés pour indiquer les abus. Capel le même le disait pour jouer dans ma sélection il faut avoir la présence d'esprit. ça devenait tellement banal que nous on en rigolait même étant jeunes sans comprendre, sans connaître la profondeur de la chose en disant que l'état d'esprit c'est quoi exactement ? Mais c'est plus tu grandis plus tu te rends compte que c'est compliqué parce que la présence d'esprit dont on parle c'est qu'il faut que tu passes par Capelot il faut qu'il couche avec l'enfant pour lui donner la présence d'esprit pour qu'il soit bon. C'était ça le truc. Le mot fétiche de Capelot était la présence d'esprit. Pour un enfant c'est comme l'arbre de Noël ce garçon voit un futur Ronaldo il voit en train de se faire miroirter quelque chose donc il ne peut pas refuser et ça a été dégueulasse très très dégueulasse c'est vraiment méchant. Nous étions à l'hôtel la veille d'un match international important avec l'équipe nationale junior. il y avait trois entraîneurs Capelot m'a demandé si j'étais croyant je lui ai dit que je ne l'étais pas parce que je ne vais pas à l'église il m'a dit qu'il me manquait quelque chose et que j'avais besoin d'un père spirituel pour me donner la présence d'esprit il a dit qu'il pouvait voir quand je jouais que j'étais vide à l'intérieur je n'ai pas compris ce qu'il voulait dire je pensais qu'il voulait que je me fasse baptiser et j'étais très confus il m'a ensuite dit vous pouvez obtenir la présence d'esprit lorsqu'un homme comme moi dort avec vous comme vous le feriez avec une femme tout à coup j'ai réalisé que j'étais seul dans une pièce avec trois hommes et j'ai commencé à trembler j'avais tellement peur Capelot m'a alors dit que cela ne prendrait pas beaucoup de temps qu'ils étaient trois dans la pièce et qu'ils allaient tous s'occuper de moi et que cela ne ferait pas mal il m'a dit que je serais toujours sélectionné pour jouer dans l'équipe nationale par la suite et que d'autres joueurs de mon équipe l'avaient fait aussi y compris mon ami avec qui je partageais ma chambre ils ont continué à essayer de me convaincre j'étais si confus et pour être honnête j'étais tenté d'être d'accord avec eux mais j'avais peur je n'avais jamais été avec une femme auparavant et je ne savais pas vraiment de quoi ils parlaient je tremblais et je transpirais beaucoup je leur ai dit que je ne refusais rien d'autre que cela puisqu'il s'agissait d'une sorte de baptême je devais d'abord demander à ma mère l'un d'eux m'a massé les épaules et m'a dit petit frère tu es un bon joueur de quoi as-tu peur ? je tremblais je tremblais j'en ai encore la chair de poule en en parlant je ne sais pas d'où m'est venue l'idée de leur dire que je voulais aller aux toilettes ils étaient hésitants au début mais l'un d'eux a dit qu'il devait me laisser partir et revenir et je suis retourné dans ma chambre je ne pouvais pas regarder mon colocataire dans les yeux je suis allé dans la salle de bain je n'ai plus quitté la pièce et ils ne sont jamais venus me rappeler depuis ce jour je n'ai plus jamais été sélectionné pour jouer dans l'équipe nationale des jeunes les ballons durent trop en l'air les ballons sont trop hauts trop hauts on m'est tendu ça dure trop en haut ça fait deux jours le défenseur a le temps de réfléchir face aux nombreuses accusations d'abus Parfait s'est montré déterminé à créer un espace sûr pour les jeunes talents du Gabon le numéro 6 il est arrivé chez moi il avait 4 ans 4 ans ? il a 13 ans ça te fait quoi de voir tous ces petits garçons jouer ici tout en sachant qu'ils sont en sécurité avec toi ? les voir jouer avec moi et puis surtout bien jouer c'est un plaisir je sens qu'ils sont en sécurité je suis heureux alors si tout le monde pouvait leur donner cette chance de cette façon ça serait fantastique mais d'innombrables garçons n'ont pas pu être protégés en ce qui concerne l'échelle je ne sais pas combien d'entraîneurs ont abusé des garçons mais pour un moment regardons seulement Capello c'est le plus connu et il fait cela depuis 25 ou 30 ans chaque année il a accès à au moins 50 garçons si ce n'est plus calculez maintenant 50 fois 30 et il ne s'agit que d'une seule personne voyons maintenant combien d'autres personnes faisaient partie de ce réseau d'autres entraîneurs entraîneurs adjoints dirigeants de clubs il s'agit de milliers de garçons ils ont donc arrêté Capello mais depuis combien de temps sont-ils au courant et n'ont-ils rien fait ? ils se sont arrêtés au niveau le plus bas cela va jusqu'au sommet mais ils sont prêts à tout pour le cacher Capello est un bouc émissaire ce sont les têtes au sommet qui devraient rouler d'après tous nos témoins d'autres coupables sont encore en liberté et les mesures prises pour protéger les prochains enfants ne sont pas suffisantes je ne comprends toujours pas pourquoi certains sont en prison et d'autres sont en liberté ça je ne comprends pas je pense que si ce système a perduré et je pense qu'il perdure encore parce qu'il n'y a rien qui a changé les enfants sont toujours exposés et si rien ne se fait ce seront encore des générations qui vont prendre des coups le syndicat de Rémi au Gabon fait partie de la FIFPRO l'organisation mondiale qui regroupe les footballeurs professionnels ainsi lorsque l'affaire a éclaté deux lignes d'enquête travaillent en parallèle il y a celle qui est menée par l'état du Gabon et celle qui est menée du côté du football par la FIFA il s'agit d'un type d'enquête différent qui vise à suspendre les intéressés de toute activité liée au football ce n'est donc pas une affaire criminelle c'est uniquement une affaire de football la fédération chargée de gérer le football gabonais s'appelle la FegaFoot elle est soutenue financièrement par la FIFA l'instance qui dirige le football mondial et elle est soumise à son code d'éthique qui inclut la politique de protection des enfants celle-ci stipule que la protection des enfants est la responsabilité de chacun quel que soit le pays d'où l'on vient ou le rôle que l'on joue dans le football concernant la maltraitance d'enfants elle mentionne également que l'inaction n'est pas une option les instances dirigeantes du football ont-elles manqué à leur devoir de diligence à l'égard des victimes d'abus sexuels au Gabon suite aux révélations Pierre-Alain Mougangui président de la FegaFoot a été accusé d'avoir fermé les yeux sur des années d'abus M. le président de la Fédération on vous accuse d'avoir gardé le silence est-ce le cas ? Bien je crois que c'est des accusations fortuites la Fédération n'a pas gardé le silence la Fédération n'a pas voulu communiquer comme ça se passe aujourd'hui dans les réseaux sociaux et autres mais nous sommes passés dans l'action je disais tantôt que nous avons saisi la commission d'éthique de la Fédération qui a ouvert une enquête Lorsque le scandale a éclaté la FIFA a fait confiance à la FegaFoot pour enquêter sur son propre personnel Selon les critiques cela aurait rendu les victimes encore plus vulnérables Ça pousse les jeunes à ne pas parler mais ça ne sert à rien c'est comme si on allait dans la gueule du loup Parce que les mêmes personnes qui peuvent être accusées sont celles qui mènent la barque surtout lorsque l'entraîneur M. Capelot a été employé par la Fédération La seule raison pour laquelle je peux vous parler c'est parce que je ne suis plus au Gabon Ceux qui sont encore sur place ne peuvent pas témoigner Leur vie est en danger Il sera ensuite pris pour cible Je connais tant de personnes qui ont été abusées qui ont été violées et qui ne témoigneront jamais Jamais Malgré les appels à sa démission Mugenghi est resté à la tête de la FegaFoot dans les mois qui ont suivi l'arrestation de l'entraîneur Capello et de trois autres accusés Puis, en avril 2022 Mugenghi a été réélu président de la FegaFoot Je pense que M. Mugenghi aurait dû être suspendu avant la réélection Tout compte fait la gravité de la dissimulation présumée aurait dû entraîner une suspension automatique temporaire avant l'élection Près de trois semaines après sa réélection Mugenghi a été arrêté par les autorités gabonaises pour non-dénonciation de crimes de pédophilie Pierre-Alain Mugenghi n'est pas un ami pour moi c'est un frère c'était il n'est plus c'était un frère parce que j'avais de l'estime et du respect pour la personne mais il m'a dit en face qu'il ne m'a jamais vu dans son bureau lui dire ce qui s'est passé dans le milieu du football même si je ne lui ai pas dit c'est un menteur c'est un menteur parce que quand il prend la fédération il y a l'affaire d'Nzigu après l'explosion de l'affaire d'Nzigu Shiva l'ancien footballeur qu'est-ce qu'il a fait comme mesure qu'est-ce qu'il a mis en place je pense que la responsabilité de monsieur Mugenghi peut être envisagée de deux manières soit il est incompétent parce qu'il devrait savoir ce qui se passe dans le football gabonais en tant que président de la fédération soit il est coupable d'avoir couvert des années d'abus pour n'avoir pas agi après avoir reçu des rapports sérieux sur ce qui se passait le président de la Fégafoot en prison tous les regards se sont tournés vers la FIFA sa politique de protection des enfants stipule que la suspension d'un membre du personnel de ses fonctions pendant la durée d'une enquête externe devrait être une pratique courante la justice locale a incarcéré le président de la fédération et la FIFA n'a rien fait pourquoi ? on ne l'a pas également suspendu en attendant de mener l'enquête comme ça a été le cas avec Capello bien étant en prison il a continué à gérer la fédération je ne sais pas si ça a existé ailleurs il s'agit d'une situation désastreuse certaines personnes clés sont toujours en place et ont encore beaucoup de pouvoir au lieu de sanctionner Mugengi suite à son arrestation la confédération africaine de football la CAF qui fait partie de la FIFA a envoyé un courrier au ministre gabonais des sports remettant en question son emprisonnement quelques mois plus tard le président de la CAF Patrice Motsepe rendait visite à Mugengi alors qu'il était encore emprisonné les actions de la CAF pourraient être perçues comme une ingérence politique je connais beaucoup de joueurs qui ont été victimes d'abus si ces garçons voient que le président de la CAF soutenu par la FIFA se rend au Gabon pour rendre visite à Mugengi en prison mais qu'il ne dit pas un mot pour soutenir les victimes ou pour parler de ce qui se passe que doivent-ils en penser comment doivent-ils se sentir c'est horrible après presque 6 mois d'emprisonnement en octobre 2022 Mugengi a été libéré provisoirement alors que l'enquête est toujours en cours 3 semaines plus tard lors de l'ouverture de la coupe du monde de la FIFA au Qatar Mugengi a été photographié en train de serrer dans ses bras le président de la CAF Patrice Motsepe Gianni Infantino le président de la FIFA se tenait à proximité j'ai pleuré quand j'ai vu cette image elle me met tellement en colère le président de la FIFA monsieur Infantino invite monsieur Pierre-Alain Mugengi c'est que le président de la FIFA en gros la FIFA est satisfait du travail de la fédération moi je comprends ça comme ça est-ce que le bon travail c'est ça l'abus sexuel qui n'est pas traité par la fédération en mars 2023 Mugengi a participé à la réélection d'Infantino à la présidence de la FIFA et en juillet 2023 Mugengi a lui-même été élu pour rejoindre les plus hauts rangs de la CAF en tant que membre du comité exécutif nous avons interpellé le secrétaire général de la CAF sur l'absence de sanctions de la CAF et de la FIFA à l'encontre de Mugengi si aujourd'hui il n'y a pas une décision de justice qui dit Mugengi tu es coupable tu es sanctionné comment la CAF peut-elle sanctionner cela ? il s'agit d'une affaire interne à la justice gabonaise donc jusqu'à ce qu'il soit reconnu coupable la CAF et la FIFA ne peuvent rien faire d'autre que le soutenir ? nous avons le principe de présomption d'innocence ? exactement bien sûr la CAF et la FIFA n'ont aucune obligation d'attendre la décision de l'Etat avant de sanctionner quelqu'un donc la présomption d'innocence oui mais elle ne peut pas être votre justification de ne pas sanctionner les violations des codes disciplinaires et des codes d'éthique c'est précisément la raison d'être de ces codes est-ce qu'ils font simplement en se disant que le temps va passer les gens vont commencer à oublier mais nous on ne va pas oublier il y a des choses qui ne se font pas plus je passais de temps au Gabon et plus je réalisais que l'ampleur des abus ne serait peut-être jamais connue lorsque nous avons essayé de parler à certaines victimes notre équipe a été menacée et la communication coupée ils sont complètement terrifiés ça me brise le coeur parce que ça montre à quel point les bourreaux maintiennent une forte emprise sur les victimes avant de quitter le Gabon Parfait m'a emmenée dans le plus grand stade de football du pays le stade de l'amitié construit pour la coupe d'Afrique des Nations en 2012 datant d'un peu plus de 10 ans il est tombé en ruine et ne peut plus être utilisé l'avenir de Parfait est tout aussi incertain depuis qu'il a brisé le silence il a reçu des menaces et le soutien à son école de football s'est tari je suis abattu mais ceux qui m'ont connu comme joueur aujourd'hui me connaissent comme homme savent que je n'abandonne jamais je n'abandonne jamais je n'abandonne jamais mais j'espère qu'il y aura quelqu'un de bonne foi un jour qui pensera que ah Parfait on fait quelque chose d'intéressant pour le pays nous allons le regarder nous allons l'accompagner nous allons le suivre c'est tout ce que je demande pas plus j'ai beaucoup de respect pour Parfait il s'est exprimé alors qu'il n'avait rien à gagner et tout à perdre il se bat pour améliorer la situation des enfants tout en prenant des risques si un jour j'ai l'occasion de le rencontrer en personne je voudrais le serrer dans mes bras et le remercier mille fois j'ai du mal à croire que la pédophilie je peux l'enrayer complètement ça je n'ai pas ce bâton magique pour avoir la certitude que je peux le faire mais ce que je peux c'est que je peux lutter contre estomper essayer d'aller au bout peut-être c'est pas moi qui en profiterai mais mes enfants demain ou après demain diront oui papa s'était bien battu nous avons soumis les allégations défendues dans ce film à la Fégafoot à la CAF et à la FIFA toutes les parties concernées ont condamné avec la plus grande fermeté la maltraitance des enfants sous toutes ses formes la Fégafoot et son président Pierre-Alain Mougenghi ont nié toutes les accusations portées contre eux et ont souligné que les mesures appropriées ont été prises dès que les accusations d'abus sexuels ont été rendues publiques ils contestent toutes critiques à l'encontre de l'enquête menée par la commission d'éthique de la Fégafoot en décembre 2021 affirmant qu'elle était conforme au règlement de la Fégafoot la FIFA et la CAF ont nié toutes les accusations formulées à leur encontre et réitèrent que l'enquête initiée en mai 2022 par la commission d'éthique de la FIFA est toujours en cours la FIFA et la CAF ont souligné que toutes leurs enquêtes sont menées conformément aux exigences du code d'éthique de la FIFA du tribunal arbitral du sport de la Cour européenne des droits de l'homme et du droit suisse la CAF a déclaré que son président Patrice Motsépé ainsi que d'autres délégations de la CAF se sont rendues au Gabon principalement pour souligner la tolérance zéro de la CAF à l'égard des abus sexuels et pour appuyer les autorités chargées de l'enquête la CAF la CAF a déclaré la CAF a déclaré que M. Mugenghi était invité à la Coupe du Monde au Qatar avec tous les autres présidents des associations membres de la FIFA et que M. Motsépé a salué M. Mugenghi dans ce contexte la CAF affirme qu'à ce moment-là il n'y avait pas d'inculpation formulée à l'encontre de M. Mugenghi L'ancien ministre gabonais des sports Franck Gemma nie fermement avoir été informé par qui que ce soit des accusations d'abus sexuels avant qu'elles ne soient rendues publiques par le site The Guardian en décembre 2021 Il affirme qu'il a alors immédiatement annoncé l'ouverture d'une enquête judiciaire et l'arrestation de plusieurs entraîneurs dans différents sports Sous-titrage ST' 501